Maintenant, c'est le moment des déclarations du député d'Oxford. Merci, M. le Président. Je suis très content de prendre la parole aujourd'hui pour célébrer le mois du patrimoine néerlandais. Et je veux souhaiter reconnaître le Consul général des Pays-Bas et toutes les personnes qui sont ici. C'est pendant ce mois où on reconnaît les contributions économiques que des Canadiens d'origine hollandaise qui ont fait au tissu économique, politique, social et culturel. À chaque année, le 5 mai, les Pays-Bas célèbrent le jour de la liberté qui célèbre ceux qui ont aidé la nation à se libérer de l'oppression. Je me souviens que ma mère, quand elle racontait les histoires de la libération, les efforts du soldat canadien a amené à ce que mon père est venu au Canada et c'est pourquoi le Canada et les Pays-Bas ont une amitié étroite. La population des Pays-Bas n'a pas oublié les sacrifices de nos soldats et on ne devrait pas non plus. Même si ce n'était pas une bataille chez nous, l'impact que nos anciens combattants ont eu doit être célébré. En tant que Canadiens, il faut qu'on maintienne dans notre mémoire le souvenir de ces héros et il faut continuer à être fier de la libération des Pays-Bas. En tant que Canadien d'origine hollandaise et quelqu'un libéré, je veux dire aux anciens combattants, merci. On sera toujours en dette envers vous et c'est à cause de vous que nous nous célébrons aujourd'hui. Merci, M. le Président. Merci, déclaration du député de Niagara Falls. Merci, M. le Président. La déclaration sur la maladie de Lyme. En novembre 2015, c'était la première fois où j'ai parlé de la maladie de Lyme. Il y avait des gens qui avaient de bons emplois qui étaient forcés à être dans la pauvreté parce qu'ils étaient obligés de payer pour le médicament. En 2014, comme je continue à croire aujourd'hui, personne en Ontario devrait choisir entre vivre en pauvreté et des soins de santé des seins. M. le Président, il faut faire davantage. Je parle encore d'Amanda Wills, résidente de Fort Ayer, qui continue à souffrir de la maladie de Lyme. Et je dois dire que je suis très fier parce qu'elle a lutté contre la maladie. Maintenant, elle s'organise pour aider les autres à lutter contre cette maladie. Mais la perdue, elle ne s'en gagne pas à cause de cette maladie. On ne peut pas, la population ontarienne, continuer à souffrir de cette maladie de Lyme. Tout ça, on a besoin d'une stratégie plus forte qui ajoute à la prévention, le traitement. Et il faut donner des outils à tous les gens, aux médecins du monde. Il faut lutter contre la maladie de Lyme. Ça fait presque trois ans que j'ai parlé pour la première fois de cette maladie de Lyme. Et aujourd'hui, je dis que le gouvernement n'en a pas fait assez. La première ministre et le conseil des ministres peuvent faire mieux et doivent faire mieux pour la population de l'Ontario qui compte sur eux. Merci. D'autres déclarations de députés de Mississauga-Erendelle. Merci, M. le Président. Vous avez beaucoup de chance dans ma séconception de Mississauga-Erendelle, d'avoir le campus de Mississauga-Erendelle, de l'Université de l'Ontario qui donne beaucoup de cours dans ce campus très beau. Il y a plus de 6 000 étudiants en 2000 à plus de 13 500 aujourd'hui. Beaucoup de ces étudiants sont des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui ont un impact positif et selon une étude de KPMG que la contribution de l'Université de Toronto à Mississauga. C'est 1,6 million à l'économie locale. Il faut souligner certains des investissements que notre gouvernement a faits pour que le campus de l'Université de Toronto à Mississauga continue à fonctionner. On a eu 8 rénovations à UTM. Le projet est une expansion de l'édifice nord et est financé en partie par le gouvernement provincial qui a contribué à 52,5 millions de dollars. J'ai eu le privilège de voir le progrès sur une base quotidienne parce que quand je marche ce matin, on a beaucoup de laboratoires à l'UTM. On va rénover d'autres et faire d'autres améliorations à d'autres édifices sur le système électrique. C'est grâce à 14,3 millions de dollars du gouvernement provincial et c'est très encourageant de voir que notre gouvernement s'engage à améliorer l'éducation postsecondaire et en particulier dans ce campus très beau de l'Université de Toronto à Mississauga. Merci de déclaration de député et de député de Bruce Gray-Honson. Merci, je rends hommage à un grand concitoyen qui a servi la province et la collectivité avec distinction, le constable à la retraite Andrew Wilde. Il a servi dans la police provinciale de l'Ontario, en plus son service public, pendant de longues années de service pour l'ambulance Saint-Jean où il a été le président bénévole. Il y a trois générations de la famille Wilde qui ont donné du travail de bénévoles à cette ambulance de Saint-Jean. Comme les députés savent, il y a 42 divisions de l'ambulance Saint-Jean, de Sault-Saint-Marie à ailleurs, et beaucoup de bénévoles qui débrouillent beaucoup de leur temps. En plus de son travail pour l'ambulance de Saint-Jean, Drew travaille avec les maires contre l'alcool au volant et la société d'aide à l'enfance. En 2012, Drew a reçu la médaille du Jubilé de la Reine et a reçu l'ordre de mérite suite à son travail exceptionnel. Plus tard, plus tôt ce mois, Drew deviendra un officier dans l'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Je suis très fier du travail que Drew fait et aussi de l'ambulance Saint-Jean, et j'invite les députés à remercier Drew Wilde pour son engagement à notre province, et je lui souhaite beaucoup de succès par la suite. Merci de l'autodéclaration de député, la présidente de Nicobal. Merci, M. le Président. J'aimerais inviter toute la communauté à une célébration en hommage à M. Michel Dallaire, qui nous a quittés le 25 avril dernier à l'âge de 60 ans. Michel Dallaire était à la fois poète, parolier, romancier, nouvelliste et photographe. Il maniait la plume avec un incroyable talent. Il avait le sens du beau et de l'inédit dans ses photographies. Il laisse derrière lui une oeuvre impressionnante et originale, mais aussi le souvenir de collaborations enrichissantes et d'amitiés solides. Sa disparition est une grande perte pour toute la communauté artistique. On invite les proches, les amis et les admirateurs de M. Dallaire à rendre un dernier hommage à ce grand artiste parti trop tôt. Une célébration à sa mémoire aura lieu le vendredi 19 mai de 16h à 18h au Théâtre du Nouvelle-Ontario sur le campus du Collège Boreal à Sudbury. Si vous ne pouvez pas être présent mais aimeriez rendre hommage à Michel, nous vous invitons à laisser un message écrit ou vidéo sur le groupe Facebook en mémoire de Michel Dallaire. En espérant vous voir en grand nombre lors de cette commémoration de la vie d'un homme qui a touché le cœur de chacun grâce à ses mots, ses photos ainsi que sa grande générosité. Michel était un de mes amis et je suis très triste qu'il nous ait quittés. Tout le monde est invité à une séance spéciale à Théâneau dans le campus Boreal vendredi le 19 mai de 4 à 6h. Merci, M. le Président. Déclaration des députés, la députée de Kitchener Centre. Merci, j'ai grand plaisir de vous dire et aux députés de cette chambre qu'il y a la nutrition pour l'apprentissage, un organisme très important dans ma région qui nourrit de milliers d'enfants à chaque jour. Un estomac plein est très important pour bien apprendre. Et avec ce programme des petits-déjeuners, les élèves de Kitchener Centre peuvent se préparer pour apprendre davantage. La nutrition pour l'apprentissage administre 127 programmes avec des aliments très nutritionnels pour les élèves de ma région. Avec le nouveau budget équilibré, on va s'assurer que les enfants puissent avoir des petits-déjeuners équilibrés. J'étais à l'école catholique dans ma circonscription de Kitchener Centre de Saint-Jean-Catholique et c'était un programme où on prenait le petit-déjeuner et il y avait des baguels, des fruits frais, aussi bien que du yogourt. Victoria, une des jeunes filles, m'a dit que sa mère part travailler à 6 heures du matin et souvent elle vit en école sans avoir mangé. Mais depuis qu'elle participe à ce club de nutrition pour l'apprentissage, elle prend son petit-déjeuner, elle a plus de douleurs à l'estomac, elle sent plein d'énergie. Le financement de nutrition pour l'apprentissage a été inclus dans le budget de cette année et sa directrice est très contente. Merci d'autres déclarations de député, le député de Niagara-West-Landbrook. Merci. Dans cette chambre, on est bien reconnaissant de la crise de l'opioïde et le réseau de recherche note depuis un an l'augmentation des surdoses d'opioïdes ont beaucoup augmenté. Je veux reconnaître les efforts du gouvernement à essayer de résoudre ce problème et je dis à mes amis d'Ottawa que 2,5 millions de dollars ont été financés pour la stratégie de réduction des opioïdes. En même temps, je veux que ce gouvernement sache que la crise de l'opioïde existe aussi à l'extérieur de les grandes villes de l'Ontario. Mes concitoyens de la circonscription sont concernés qu'ils sont ignorés parce qu'on cible seulement Toronto et Ottawa. Mais dans la région du Niagara, des morts de l'opioïde sont presque doublés depuis 2009 et ils sont allés de 16 à 29. En novembre, une personne est morte d'une surdose de cas fentonil et c'est 100 fois plus fort que le fentonil. Dans notre région, on a vu 10 vols de pharmacie reliés à la crise de l'opioïde. Je demande à ce gouvernement d'être proactif plutôt que réactif et d'être travaillé en partenariat avec la collectivité pour arrêter cette crise. Merci, déclare la députée de la députée de Kingston et de l'Isidre. Merci, M. le Président. Pour beaucoup de gens, la fête des mères est une occasion spéciale de dire merci aux mères, aux sœurs et aux tantes qui souvent nous aident dans notre vie. Mais le jour de la mère, à la fête des mères, n'est pas toujours une occasion joyeuse. Moi, j'ai rejoint des femmes de Kingston de la province pour souvenir des gens qui souffraient de la pré-enclampsie et je remercie les gens qui ont organisé cette marche pour la pré-enclampsie et pour les gens qui souffrent de cette maladie. Il y a des femmes, presque 10 millions, qui souffrent de cela et 5 000 bébés sont morts. En tant que mère, moi-même, je sais que c'est vraiment tout un cadeau d'avoir un enfant. Je me souviens de l'enthousiasme et aussi le bonheur qu'une grossesse donne. Mais pour ceux qui sont diagnostisés, c'est tout un problème. Cet événement a réuni des gens qui étaient là et j'ai été touché, quelqu'un a dit, et je serai touché par les histoires que j'ai rencontrées. En travaillant ensemble pour appuyer ces événements, on peut soulever la sensibilisation et un jour, on va trouver le soutien et une cure pour la pré-enclampsie. Merci. D'autres déclarations de députés. La députée de Dufferin-Kaladin. Merci. Il est inacceptable dans la région depuis 36 mois. Plus de 33 adultes qui ont des déficiences intellectuelles ont été abandonnées pour les enfants. Il est inacceptable qu'ils ne reçoivent pas de services quand ils tournent, quand ils célèbrent la 18e année. Et donc, quand il n'a pas de faim. Et c'est donc inacceptable qu'il y ait des gens qui ont des déficiences intellectuelles doivent attendre. Il est inacceptable que plus de 65 personnes qui sont de la liste précieuse identifiée par le ministre des services sociaux et communautaires, qui ont besoin d'un niveau élevé, mais il n'y a pas de financement pour ces gens. Il est inacceptable que le ministère des services sociaux et communautaires dit qu'ils ont donné des soutiens à 800 soutiens résidentiels à travers la province. La région de Pille a reçu seulement des soutiens pour 12 personnes. Il est inacceptable que les nouveaux financements promis par la communauté pour appuyer 600 audits n'est pas donné. C'est inacceptable. Je remercie tous les députés. C'est le moment des rapports des comités.